Dieu soit béni ! Jésus attend vraiment quelque chose de nous et il nous promet sa grâce pour vivre en chrétien. Vivre en chrétien, c'est possible. Donc Jésus, qui nous aime, qui veille sur nous, on le voit qui est très encourageant, est en même temps exigeant. C'est une certitude. Et donc, nous poursuivons notre lecture. Donc, nous voyons qu'à ces personnes qui s'écartent de la vérité et du bien, Jésus laisse le temps de la conversion. Je lui ai donné du temps pour faire pénitence et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. L'expression adultère impudicité, ici, est à prendre au sens figuré. Dans l'Ancien Testament, l'expression adultère désigne le culte des idoles, le fait de se détourner du vrai Dieu pour se tourner vers des faux dieux, les dieux des peuples voisins. C'est très beau. C'est très beau que dans toute la Bible, Dieu prenne cette image de l'adultère. Dieu se considère comme l'époux de son peuple. Et Dieu s'adresse à son peuple comme à une épouse infidèle, en l'invitant à redevenir fidèle et en lui proposant son pardon. L'amour de Dieu pour nous est un amour d'époux pour une épouse. On n'a jamais fini de se rentrer ça dans la tête que Dieu nous aime à la folie. Encore une fois, notre Seigneur invite ses fidèles à tenir ferme jusqu'à ce que je vienne. Là, il annonce explicitement son retour, l'idée que Jésus va revenir. Attendez mon retour. Et celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, il y a une idée d'action. Mes œuvres, c'est-à-dire être fidèle à Dieu, ce n'est pas ne rien faire de mal, c'est aussi faire le bien. C'est facile d'avoir les mains propres en restant assis dans son fauteuil. Ah ben, je n'ai jamais fait de péché, moi. Ça ne se passe pas comme ça. Et Jésus dit, donc, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, ainsi que l'on brise les vases d'argile, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Alors le sceptre de fer, ce n'est pas dans ce passage-là, mais il y a au moins une fois par an dans la forme ordinaire où on parle de ce sceptre de fer. Et une fois sur deux, la personne qui vient lire la lecture lit, il les gouvernera avec un spectre de fer. Donc à chaque fois que je lis ça, ça m'amuse. Je ne pense pas que dans la Bible, on parle souvent de spectre. Mais le sceptre, ça revient de temps en temps. Un sceptre de fer. Alors, ces paroles sont assez fortes. Elles renvoient, en fait, au psaume 2. Je vais vous lire le psaume 2. C'est toujours intéressant d'aller parcourir la Sainte Écriture. Je vous lis tout le psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte et les peuples méditent-ils de vingt projets ? Les rois de la terre se soulèvent et les princes tiennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Brisons leurs entraves, disent-ils, et jetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui trône dans les cieux sourit, le Seigneur se moque d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur il les épouvantera. Et moi, j'ai établi mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je trouve ça très amusant ce psaume. Les rois de la terre se soulèvent, tout le monde se rebelle contre Dieu. Et ils espèrent se libérer de Dieu, comme si Dieu était un oppresseur. Et Dieu, dans les cieux, il sourit, il se moque d'eux. C'est Dieu là-haut, c'est si malin. Il croit qu'ils vont s'opposer à moi. Alors il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur les épouvants travaillés. Dieu, il les voit faire les gros durs, je vais me les aimerrer. Et puis lui, il fait... Et alors ils sont complètement paniqués. C'est amusant. Alors la suite, c'est je vais publier le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré. Ça, c'est considéré habituellement comme une expression de la résurrection de Jésus. Fais-moi la demande et je te donnerai les nations pour héritage et pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase du potier, tu les mettras en pièce. Et maintenant, roi, devenez sages. Souffrez d'être repris, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte et tressaillez de joie avec tremblement. Baissez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne vous égariez en route. Car bientôt va s'enflammer sa colère. Heureux tous ceux qui mettent en lui leur confiance. Donc, on comprend mieux ce passage si on voit qu'il exprimait déjà le don du pouvoir au Christ ressuscité dans le psaume numéro 2. Et là, Jésus nous dit qu'il nous fera participer à son pouvoir, à son autorité. Et ensuite, comme moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. On considère habituellement que l'étoile du matin, ça représente le Christ lui-même. Donner le Christ, c'est-à-dire que celui qui est le vainqueur possédera Jésus. Jésus, c'est Dieu. L'union à Jésus, c'est notre but, c'est notre vocation. L'étoile du matin est utilisée aussi dans l'épitre, la deuxième épitre de Saint-Pierre. Et en latin, cette étoile du matin est appelée Lucifer. Et j'ai une petite note intéressante à ce sujet. Le nom de Lucifer au premier siècle chrétien était appliqué au Christ. Et on a encore une survivance de cet usage dans l'exultète du Saint-Denis-Saint. La nuit de Pâques, on chante l'exultète, c'est le chant de l'annonce de la Pâques. Et dedans, on dit à un moment... L'étoile du matin, et elle viendra comme une lumière qui ne connaîtra pas de déclin. C'est seulement à partir du haut Moyen-Âge que Satan hérita du titre par suite de l'application qui lui fut faite d'Isaïe 14-12. Je vais vous lire ce passage d'Isaïe 14-12 qui s'applique très bien au démon. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Comment es-tu renversé par terre, toi, le destructeur des nations ? Toi qui disais en ton cœur, je monterai dans les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, dans les profondeurs du Septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et te voilà descendu au Shéol, c'est-à-dire au séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Donc ce passage d'Isaïe a été appliqué par la tradition de l'Église au démon au Moyen-Âge. Et donc c'est depuis ce temps-là qu'on appelle le démon Lucifer. Mais au temps plus antique encore, le mot Lucifer a été appliqué plutôt à Jésus lui-même. Lucifer, ça veut dire la lumière, le porteur de lumière, la lumière, l'étoile. Et donc dans un certain sens, ça peut s'appliquer aux deux. Le démon n'est appelé Lucifer qu'en tant qu'il est ange, c'était son nom d'ange, d'ange particulièrement beau et bon au point de départ. Voilà pour notre lettre à Thyatir. Je m'arrête là, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada